Bon début d'année 2024. Si tu te joins à nous en rediffusion, bonne année. Peu importe quand est-ce que tu m'écouteras. Bienvenue au podcast M. Un podcast où j'ai envie de te parler des choses qui me touchent, des choses que je vois, des choses que j'ai envie de te partager qui je pense pourraient être pertinentes ou non, ça dépend. Christine Marcotte, je suis plein de choses. Un être humain, une maman cinq fois, un entrepreneur. Je suis la fiancée de, la fille de, l'amie de. Mais surtout, je suis une passionnée de la vie et j'ai vraiment envie qu'on connecte ensemble. Donc, je ne sais pas si tu m'écoutes en audio dans la voiture ou peut-être sur la chaîne YouTube, mais ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir dans mon univers. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler de rêver sans plan. On m'a beaucoup, 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 beaucoup attribué, je vais dire, des skills, des bonnes connaissances en planification. C'est vrai que j'adore planifier. J'en ai fait un programme qui s'appelle Big Picture. J'aide les filles à peut-être mieux se structurer, mais toujours dans le respect de leur rythme de vie et surtout de ce qu'elles ont envie. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler d'un rêve sans plan ne se réalisera jamais. Je sais que pour plusieurs, la planification rime avec rigidité, avec absence de spontanéité, rime avec boîte. On s'enferme dans des petites boîtes, l'agenda toujours traîné, un outil de planification, etc., etc. Je comprends tout ça et tout ce que vous vivez par rapport à cette thématique-là est tout à fait légitime, sache-le. Je ne suis pas ici pour essayer de te convaincre de planifier. Je ne suis pas ici pour essayer de te convaincre d'être comme moi. Je suis ici pour te dire que si tu as un rêve et que tu ne prends pas action, le rêve ne se réalisera pas. Un plan sans action, sans rêve, sans structure va demeurer un rêve inatteignable. Si tu rêves d'aller à Walt Disney avec tes enfants, et oui, j'ai aussi un chien, si tu rêves d'aller à Walt Disney avec tes enfants et que tu ne calcules pas un budget, ça, c'est une action. Si tu ne calcules pas un budget de combien ça va coûter pour toi et tes enfants à la Walt Disney ou combien tu as envie de mettre, tu n'iras jamais à Walt Disney où les chances sont minces. Ça veut dire que tu n'auras pas magasiné le billet d'avion, tu n'auras pas magasiné d'hôtel, tu n'auras pas fait affaire avec une agence de voyage qui va magasiner pour toi, tu n'auras pas parlé de tout ça avec ton conjoint ou ta famille. Donc, prendre action va t'aider à atteindre ton rêve, à le réaliser. Moi, j'avais le rêve que mon entreprise traverse l'océan, que mon entreprise puisse aider des mères en affaires à travers la francophonie mondiale. Ça faisait partie de mes rêves. Un peu avant la pandémie, j'ai posé une action, une petite action. J'ai envoyé un courriel au même entrepreneur de la France pour dire « J'aimerais collaborer avec vous. Comment on peut faire un pont entre le RMA et les mâmes entrepreneurs? » J'ai eu une réponse à ce courriel-là. J'ai eu des rencontres Zoom avec ces femmes-là. J'ai même pris action au point de, sur un coup de tête, avec mon amoureux, aller passer quatre jours à Paris, trouver les gardiennes. Georges, mon petit dernier, avait quelques mois. Il est en janvier et on est parti en octobre. Trouver les gardiennes, m'assurer que le père de mes plus vieux était OK pour garder ses enfants. magasiner des billets d'avion, trouver un endroit pour loger, etc., etc. La petite action d'envoyer un courriel m'a amenée à aller passer quatre jours à Paris, m'a amenée à parler devant des centaines de mères en affaires françaises, m'a amenée à créer un pont, m'a amenée à faire un jumelage entre des Françaises et des Québécoises. mais m'a aussi amenée à mettre à la poubelle le projet parce qu'il y a eu une pandémie. Là, tu vas me dire « mais Christine, ça n'a rien donné de poser une action, d'envoyer un courriel. » Ce n'est pas vrai parce que, suite à la pandémie, j'ai repris contact avec les mêmes entrepreneurs qui avaient changé de présidence et tout et tout. Malheureusement, le projet tel qu'on l'avait construit n'existait plus de leur côté et j'ai reposé une petite action en réfléchissant, en m'accordant du temps de réflexion. Poser une action, ça ne veut pas nécessairement dire dépenser de l'argent. J'ai pris du recul par rapport au projet et je me suis dit « est-ce que ton rêve il est toujours valide pour toi? Est-ce qu'il te titille les tripes encore? » La réponse a été oui. La deuxième question que je me suis posée dans mes pistes de réflexion, c'est comment je peux réaliser ce rêve-là sans la collaboration de l'autre côté? Pas qu'elles ne sont pas gentilles ou quoi que ce soit, c'est juste que ça ne faisait plus partie de leur plan et c'est très correct comme ça. Donc, comment je peux réaliser le projet sans elles? Et la réponse a été « je vais le faire seule. » J'ai mis ça dans ma mijoteuse à idée que j'appelle et un jour, il y a une charmante femme qui nous suivait sur les réseaux sociaux qui habite dans le sud de la France à Bayonne qui m'a écrit pour me dire comment on peut collaborer. et là, mon action à moi, ça a été de répondre « je ne sais pas, mais on va se rencontrer en Zoom puis on va voir. » Et presque deux ans plus tard, on est dix Québécoises à partir pour aller lancer le RMA Côte-Basque dans le sud de la France. Si je ne pose pas l'action par rapport à mon rêve d'avoir mon entreprise qui rayonne dans la fracomphanie mondiale, si je ne mets pas ça dans ma mijoteuse à idée, si je ne me donne pas l'espace, si je ne crée pas cet espace-là, si je n'ai pas de plan, mon rêve va rester un rêve. Tout simplement. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te demander en ce début d'année, au-delà de tes résolutions ou de tes objectifs à atteindre, quel rêve as-tu envie de réaliser? Et un rêve, ça peut être un très grand rêve comme le mien qui a mis des années à se peaufiner et qui va finir par se réaliser, je l'espère, à la fin janvier, début février 2024. Mais ça peut être un plus petit rêve. Pour toi, peut-être que petit rêve est négatif, mais moi, je rêvais d'avoir un walk-in garde-manger, d'avoir un espace où j'entre dans une mini-pièce et ça devient mon garde-manger. C'est un petit rêve qu'on a réalisé, mon amoureux et moi, durant le temps des fêtes 2023. C'est presque fini d'ailleurs, au moment où j'enregistre cet épisode. Donc, c'est un petit rêve. Ça a quand même demandé un plan, ça a quand même demandé une première action de dire, OK, qu'est-ce qui nous manque pour construire le walk-in? Est-ce qu'on a besoin de vis? Est-ce qu'on a besoin de gyps? Est-ce qu'on a besoin de deux par trois, de deux par quatre, d'isolant? Quelles sont les mensurations, les mesures? Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de ce walk-in garde-manger-là? Je ne sais même pas si existe le mot walk-in garde-manger, mais moi, je l'utilise. Donc, quel rêve, petit, grand, moyen, énorme, gigantesque, inatteignable pour toi as-tu envie de réaliser et quelle première action peux-tu poser? C'est comme construire un gâteau, construire un gâteau, cuisiner un gâteau. Si tu veux cuisiner un gâteau, la première action, c'est d'ouvrir ton livre de recettes, mais de vérifier si tu manques des ingrédients puis ensuite, ça va être d'aller peut-être acheter les ingrédients qu'il te manque puis après ça, ça va être de cuisiner ça puis après ça puis après ça. Donc, je te pose la question. Prends un rêve, petit, moyen, gros, qui te fait vibrer, qui fait du sens pour toi pour 2024 peut-être et écris, écris ou écris-moi ou écris-le en commentaire. Quelle première action peux-tu poser? Et continue à chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Fais-toi une liste d'actions à poser pour réaliser ton rêve et mets-les en place. Bouge, avance, pose les actions et l'audace de le faire. Je te le promets, tu vas finir par réaliser tes rêves. Et quand tu vas en avoir réalisé un, il y en a d'autres qui vont arriver parce qu'en cours de route, tu vas voir d'autres belles choses. RMA Côte-Basque, oui. RMA Paris, RMA Afrique, RMA Belgique. Quelle petite action peux-tu poser dans ton plan pour arriver à réaliser un rêve? J'ai vraiment très, très hâte de te lire. Si tu as aimé, partage avec les gens qui ont peut-être besoin d'entendre ça. Si tu n'as pas aimé, écris-moi pour me dire qu'est-ce que tu n'as pas aimé pour que je puisse m'améliorer parce que moi, ce que j'ai envie de faire cette année avec toi, c'est de connecter plus, 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 plus. En soin de toi. Merci.